Bonjour, je m'appelle Laurie Wells et je suis étudiante français de la langue française et en ce moment en particulièrement, je suis étudiante de la culture française moderne. Ma présentation est sur le thème de la société Café et son histoire, son impact sur la culture française et sa passible disparition de la culture. Il est d'interprète particulière à cause de sa collusion avec la société de laquelle il a été emporté, la culture des arabes. Le terme café société fait référence à l'entité sociale centrée dans un restaurant, un bar ou un lieu public où les personnes peuvent partager une boisson et échanger des idées. Le terme est fait populaire récemment par le film Café Society par Woody Allen, mais ce terme définit des groupes très vieux qui étaient introduits à les Français par les Arabes. Le café ou la maison de café, la boisson et le restaurant étaient emportés à la France de la Turquie comme un lieu où les hommes, et en Turquie seulement les hommes, fréquentent comme un salon public où on peut boire le café aussi introduit par les Arabes et écouter à la musique, débattre, discuter, étudier et passer les loisirs. D'abord, le café ou la maison de café était emporté d'une culture dans laquelle il jouait un rôle majeur d'un développement culturel et politique. Et c'était conservé presque intacte à la France. Comme en Turquie, le café français offrait un espace confortable dans lequel on pouvait s'asseoir et boire du café, partager les idées philosophiques et écouter la musique. C'était souvent arrangé avec les tables tout près des autres pour un sens de communauté et pour forcer la communication avec les autres. Le café arrivait à la France en environ 1660 à l'époque des Lumières. Et c'était très important dans l'évolution d'idées d'avoir un espace pour échanger les idées politiques et une place où les clients peuvent assembler pour la plupart sans risque. Dans nos conversations parce qu'ils se connaissaient et s'affaissaient confiance. La société de café et ses changements ont adapté à la culture pour fournir un troisième bon grand endroit. Un homme donné à ces endroits par un sociologiste qui croyait qu'un tel endroit pour un salon public qui joue un rôle nécessaire aux communautés. Qu'en raccourciant le thème de la culture café ou le café société dans l'esprit du français et du monde? Qu'est-ce que c'est le rôle du café dans la culture particulière au monde à propos aux loisirs? Est-ce que la société café est une partie intégrante dans la culture français? Et si c'est une partie, est-ce que le mot de ce phénomène est amenant à cause de la mondialisation, la gentrification, l'écologie et la technologie? Ou est-ce que c'est évolue pour rester partie de la culture? Au fur et à mesure que le monde change devant plus globalement orient, le quotidien doit changer pour adapter à ces changements. Le café était souvent le livre où les idées de changements de culture étaient formulées. On trouve beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples, de la société de cafés différentes durant les années. C'est en plus l'exemple de Voltaire et sa pape de Jean, des idées de la révolution dans le café et l'exemple de l'artiste honoré de Balzac qui a dit, « Ce café tombe dans votre estomac. » Dès lors, tout s'agit, les idées, les idées s'ébernaient comme les battalions de la grande armée sur le terrain d'une bataille et la bataille à lieu. Des temps anciens, des artistes et philosophes anciens aux temps modernes où on peut écouter les chansons d'Edith Piaf, où on peut voir dans un café sur la technologie de YouTube une interview avec Jean-Luc Godard sur le cinéma Nouveaux Vagues, qui est filmé dans un café assisté par les intellectuels, hommes et femmes, pour discuter leurs idées. Et tout le monde peut voir ces fruits de la société café par technologie. On peut voir l'évolution. Les maisons de café arabes à la Starbucks, peut-être la société café, c'est un corps d'études culturelles et leur évolution en soi. Il faut juste y adapter. Alors, comment faire en fait au niveau du changement? Sa fonction a-t-elle changé? Le café, le café autrefois, selon Geoffrey Dumas et Dié, le salon pour les gens qui n'ont pas de salon. Le café est une ressource pour ceux qui n'ont pas de lieu. Par exemple, les millions de banlieueurs qui viennent travailler à Paris, les étudiants aussi, et ceux qui cherchent un endroit pour les entendeurs de la vie quotidienne ou les rencontres en tout genre. Certains patrons comprennent ce rôle social, d'autres ne se portent pas qu'on reste des heures à boire un café. Selon les sociologues, le café remplit une fonction dans la société qui est très nécessaire. Le sociologiste Ray Oldenberg dit que tous les gens ont besoin des troisièmes places, une place informelle pour rencontrer les autres et faire la conversation librement. Il a dit qu'il y a trois places nécessaires. La phrase troisième place dérive de l'idée de nos maisons sont la première et la place de travail est la deuxième place, et la troisième est une place tout près de la maison. Il y avait, après quelques ans, une transformation de la maison de café au restaurant qui changeait dramatiquement et éventuellement au détrement de l'idée originale comme une place inclusive par d'un lieu réserve aux riches. Le café salon est connu pour disposer les tables très rapprochées pour forcer la conversation entre les tables. Les clients ont été incités à s'attarder sur les boissons et les conversations. Le café n'était pas une option à emporter les boissons, mais il était consommé sur la place pour encourager la conversation. L'atmosphère ou la nature du café était influencée par la gentrification, selon Monique Élèves qui a dit. Du coup, la nature même du café se transforme, mais surtout avec la modernisation du décor, les prix augmentent. L'idée d'un lieu très égalitariste n'existe pas dans la nouvelle transformation. C'est le même débat que les musées et les logements et leur transformation avec gentrification. On recrée des atmosphères, on envoie des clientes de l'œil culturel à une certaine clientèle. Ainsi, florissons les cafés à thème poésie, musicaux, ethniques, artistiques et les cafés maisons où l'on entre dans un domaine où l'intimètre fait spectacle. Il n'y a plus un café, mais des cafés, avec évidemment le nivellement par l'hôte, la prise. Elle a dit que l'idée du café est tombée victime à la gentrification. Selon certains des autres, ces changements ruineraient le caractère du café. Le succès du Brésil est établissement moins luxueux que les cafés moins confortables. de subir némoins la reprobation des censures et de certains milieux littéraires qui partageaient l'opinion exprimée par Eugene Guggenheim. C'est lui qui allait jusqu'à regretter le cabaret car dans le cabaret, on riait, on chantait, l'esprit français pétillait de toutes parts. C'était un café, c'était un café, c'était un café-taverne dans lequel le chantus emblématique et dit Piaf est devenu populaire et un lieu de ressemblant le monde où les expatriés et se sentaient à l'aise pour échanger des idées et cela est devenu une partie intégrante de l'histoire des années 30 à travers les années 60. Donc, dans le café, c'est le sens de communauté. de l'arté, l'arté, sanlant Gilles Faud de l'étude culturelle française. « Culture is the visible territory on which the struggle continues to define and defend a certain idea of France. » L'idée de café conforme à cette définition. Un sociologiste, Ray Oldenberg, l'appelle « le troisième grand bon place » « Place, le troisième grand bon place. » « Cette troisième place tombe parmi des endroits qu'il appelle est un territoire sur lequel le battre continue pour définir et défendre une certaine idée de la France. » Henri Micheloy de Langlais a étudié l'évolution de la sociabilité citadine dans le livre « Le petit monde des cafés et débits parisiennes au 19e siècle. » Il a trouvé les débits de boisons depuis le modeste bistrot et la boutique du marchand de vente jusqu'au grand café-restaurant et le brasier. Les concentrations d'un « dance » en certains lieux à proximité de certaines activités commerciaux, culturels, culturels ou ludiques sont significatifs de l'évolution de la société. Depuis la fin du 19e et 20e siècle, mais aussi de la vie de l'extension de Paris. Melchoi compte le café responsable pour l'introduction et lieu de diffusion de nouveautés. Des choses comme le pipe et la bière pour le milieu, pour le pire a servi comme un centre d'introduction à la société des nouveautés. Il inclut les choses comme l'absinthe, le tabac, les cigarettes et la pipe. Le café évoluera au fil des années pour accommoder la société qu'il sert, changeant pour répondre à ses besoins. Selon l'angle, le foyer de sociabilité, centre d'information et de réunion, lieu de distraction et de spectacle. Selon les bourgeois et des classes moyennes, les débuts français, par leur diversité et leur spécificité, furent des microcosmes de la population. Le génie de cette information fait vivre le café Starbucks une bonne adaptation parce qu'il apprend son nom de la littérature et qui est formé par trois étudiants de l'Université de San Francisco et qui est formé par trois étudiants de l'Université de San Francisco. Elle peut mélanger dans la société café français avec les, parce que les attributs sont similaires à celles de l'établissement existant à la France. On peut débattre que l'idée de la café est intacte, mais il faut considérer le monde de la dialysation et la gentrification et la comparaison des premiers cafés et ceux d'aujourd'hui. C'est bon. Merci. 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 Merci.